Des exercices sur la grille du canon de Pachalba, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je vous engage à reprendre ce qu'on a fait depuis le début, noter les idées et essayer de les appliquer sur cette grille pour vous faire vos exercices à vous. Moi, je suis là pour vous apprendre à essayer d'être le professeur de Vion Jazz de vous-même. Le terme peut paraître présenteux, mais c'est comme ça que vous allez apprendre. Vous le serez progressivement, ça prend du temps, effectivement, il faut beaucoup de temps, mais c'est un style passionnant et vous verrez que vous y arriverez. Donc, je vous montre un dernier exemple d'exercice pour placer les traits rapides. On va faire très, très simple. On va travailler par paire d'accords sur deux mesures. Première mesure, je fais une note longue et à la fin, je fais un trait rapide pour arriver sur la note d'accord de l'accord d'après. Alors là, ça va permettre de simplifier. On va faire systématiquement, premier accord, on part du Ré et on arrive sur A là. Ça va marcher sur les quatre enchaînements d'accords. Donc, c'est pour ça aussi, il faut faire un exercice simple. Donc, sur l'enchaînement, Ré là, je pars d'un Ré, j'arrive sur A là. Si mineur, Fa dièse mineur, je pars du Ré, j'arrive sur A là. Sol, Ré, pareil, je pars d'un Ré, j'arrive sur A là. Et Sol, là, je pars d'un Ré, j'arrive sur A là. Et je suis pile dans l'harmonie. Ok ? Donc, il faut faire très simple. Là, c'est le cas. Confer. Confer. vous voyez donc là on a fait un petit exercice répétitif après on peut le faire sur d'autres un peu compliqué bien sûr reprendre cet exercice là changer les notes de départ les notes d'arrivée pour pour enrichir un peu harmoniquement et puis arriver à travailler après le contexte d'une future improvisation où on a besoin dans notre tête on va penser à la note sur laquelle il faut arriver qui va nous permettre de récupérer la mélodie ou une impro mais souvent ça permet de récupérer la mélodie ça c'est quand même assez sympa bon